Quartress, les réseaux sociaux. Très souvent, aujourd'hui, les sites web renvoient vers les principaux réseaux sociaux que sont TikTok, Snapchat, Instagram ou Facebook. Pour faire la même chose sur notre site web, j'aimerais qu'en pied de page, si toutes les pages permettront de renvoyer vers les réseaux sociaux, c'est toujours ça l'intérêt de mettre dans le pied de page, nous avons d'ailleurs ici une liste de réseaux sociaux, follow us, Facebook, Instagram, Twitter. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt de mettre des simples liens hypertextes, on va essayer de mettre des icônes de réseaux sociaux. On a un bloc dans Gutenberg qui s'appelle « Icônes de réseaux sociaux » et qui va permettre de faire le lien avec ces réseaux. Alors, pour faire cela, on bascule en back-office. Sur le back-office, on va bien sûr dans « Apparences éditeurs ». Puis, une fois qu'on est sur l'éditeur, on rentre bien sûr sur le pied de page. Donc, le pied de page, il est là. Je rappelle que pour y accéder, il faut cliquer sur « Modifier ». Une fois qu'on a cliqué sur « Modifier », eh bien, on va regarder de quoi est composé ces liens vers les réseaux sociaux. En fait, nous avons un ensemble de paragraphes sur lesquels il y avait des liens hypertextes. Alors, on va supprimer ces trois lignes-là, jusqu'à « Follow us », en fait, tout ça. Et à la place, on va aller chercher un premier bloc de type « Titres », que l'on mettra en H4 et sur lequel on va mettre un petit texte qui va nous rappeler que ce sont nos réseaux sociaux. On va donc écrire « Nos réseaux ». Je suis bien dessus. « Nos réseaux ». Voilà. Et bien entendu, on ne voit rien, puisque le texte est en noir sur fond noir. Donc, on va mettre une couleur blanche sur le texte. Ainsi, nos réseaux sont visibles. Et ça va s'écrire de la même manière que nos dernières actus. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en dessous « Icones de Réseaux ». Je suis en train de regarder ce que c'est que ce truc page-là. J'ai plutôt envie de mettre « Nos partenaires », parce que la page tout court, ce n'est pas très joli. « Nos partenaires ». Et là, on va le mettre en titre « H4 ». Voilà, même chose, « Texte blanc ». Donc, nos dernières actus, nos partenaires, nos réseaux. Et pour aligner un petit peu tout ça, ce moteur de recherche, on va le descendre tout en bas. Alors, on va faire flèche-bas, 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 flèche-bas. Je ne sais pas où il est là. Hop. On va le mettre ici. Ainsi, je me retrouve avec nos dernières actus, nos partenaires, nos réseaux. Et en dessous de nos réseaux, on va aller chercher ce fameux bloc « Réseaux sociaux ». Alors, « slash réseau ». Non, c'est « icône ». Voilà, « icône de réseaux sociaux ». Maintenant, je n'ai plus qu'à aller chercher les différents réseaux sociaux que je veux ajouter. Donc, vous voyez, là, on retrouve les principaux. Alors, on va mettre en premier « TikTok ». En second, on va aller en chercher un deuxième « plus ». On va aller chercher Snapchat. Puis, on va aller en chercher un troisième « plus », qui sera Instagram. Et enfin, on va en mettre un quatrième et dernier, qui sera Facebook. Voilà, là, nous avons les principaux icônes de réseaux sociaux. Alors, pour que ça fonctionne, normalement, bien sûr, là, vous allez mettre votre URL permettant de consulter votre TikTok. Comme je n'ai pas de sites qui sont dédiés, je vais mettre un « hashtag ». Sinon, j'ai peur que les réseaux ne soient pas visibles. Vous voyez, d'ailleurs, de ce petit gris, là, ils deviennent beaucoup plus visibles. Pareil pour Snapchat. Voilà, vous voyez, le jaune devient beaucoup plus visible. Sinon, en regardant le résultat, on n'aurait rien vu. Et enfin, Facebook, on va mettre « hashtag ». Donc, voilà, ça ne pointera vers rien. Bien entendu, derrière, normalement, vous devriez avoir vos propres adresses, mais on les rajoutera ultérieurement, si on a un petit peu de temps. Voilà, donc, nous avons nos réseaux, et puis l'accès aux différents réseaux sociaux. On va enregistrer. Et qu'est-ce que ça donne ? Lorsque l'on visualise le résultat, dans mon pied de page, je retrouve bien nos différents réseaux sociaux. Ainsi, là, si je clique sur TikTok, je devrais me rendre sur TikTok, Snapchat, Instagram ou Facebook, à condition, bien sûr, de mettre les bonnes URLs. J'espère que cette mini-vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner également pour ne rien rater des nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. Et nous nous retrouvons dans une vidéo dans un très court instant. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501